et bien bonjour à tous et bienvenue au minalogique web café du logiciel innovant aujourd'hui nous allons vous présenter la solution cactus qui est la solution de gestion de l'énergie pour les industriels mais au travers de cactus nous allons voir comment l'innovation numérique va se mettre au service de l'efficacité énergétique pour vous aider à transformer vos factures en économie d'énergie je suis vincent biancal je suis directeur logiciel et industrie du futur cheminologique mais avant de rentrer dans le vif du sujet nous allons rappeler les grands principes des minalogiques web café c'est un rendez vous mensuel et le principe c'est un sujet une solution innovante un éditeur un client quatre questions seront posées à l'éditeur quatre questions seront posées aux clients les questions à l'éditeur c'est c'est quoi et à quoi cela sert-il en quoi sa solution est innovante quelle est la formule qu'il a pour rester innovant et quelles seront les futures innovations de la solution les quatre questions clients c'est le besoin métier quel était-il pourquoi cette solution les attentes le bilan pour cela j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la société automatique et industrie qui est l'éditeur du logiciel cactus qui s'est représenté par philippe hautebar directeur du développement digital et la société arrêtement qui est utilisatrice de la société de la solution représenté par christophe claire qui est responsable énergétique philippe je vais vous laisser commencer la présentation nous avons nous devons terminer à 13h25 13h20 parce qu'on va laisser un petit peu un petit peu de place pour les questions réponses un petit moment d'échange voilà vincent et minalogique ben pour nous pour cette présentation effectivement le temps c'est une contrainte et c'est ce qu'on vit aujourd'hui en termes d'énergie merci aussi à christophe claire d'être présent parce qu'en tant qu'utilisateur on est sur la voie du client et c'est l'efficacité qu'on cherche aujourd'hui à travers le digital donc automatique et industrie est une société d'origine dans l'automatisme et on a toujours cherché à être innovant à être de dépasser les et les frontières et en tant que tel on a développé un logiciel qui s'appelle cactus et l'innovation pour répondre à ta première question on l'a cherché à travers nos clients c'est à dire quelles sont leurs contraintes qu'est ce qu'on peut améliorer et aujourd'hui ce qu'on a développé il ya déjà plus de cinq ans trouve toute sa quintessence dans dans les montées d'énergie tout ce qu'on voit aujourd'hui on est passé il ya quelques années à une présentation par mois l'on est sur une présentation par jour donc l'accélération elle est évidente le digital nous aide à la fois sous toutes ses formes et donc la partie la plus innovante effectivement d'être capable de remonter tous les capteurs et d'être efficace mais aussi d'avoir des nouvelles techniques comme l'intelligence artificielle qui nous aide à avoir des données des données en temps réel très performant je vais représenter brièvement automatique et industrie c'est une société qui a été créée en 95 aujourd'hui on est sur un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros mais ce qu'on est le plus fier c'est d'avoir ces fameux médailles des réseaux et d'avoir une société où on les valeurs les valeurs collaboratives sont très importantes plus de 115 personnes forte croissance sur les dix dernières années et ça fait partie des sociétés qui ont une vraie structure sur le bassin grenobois et au renap de façon générale nos domaines d'activité je vais commencer par par l'industrie parce que c'est notre métier d'origine on est dans les bâtiments et depuis depuis cinq ans on est fortement orienté énergie ça passe également par les solutions photovoltaïques on est un des leaders contre-commande des cellules et centrales photovoltaïques nos solutions digitales on a cactus effectivement qui est dans l'efficacité énergétique mais on passe aussi par l'usine connectée l'intelligence artificielle et l'atma et le service client et je pense que Christophe on est d'accord que à paiementer un système comme cactus qui est un système de management d'énergie ISO 50001 ça ne suffit pas il faut que le management que le leadership dans les sociétés soit soit vu et pour cadencer en fait les plans d'action qui vont avec donc voilà la tma sert à être sûr qu'une fois que l'installation est utilisée par les clients final ce soit efficace et efficient voilà côté côté parcours sur la mise en place d'apprents de surveillance du coup l'idée avant de mettre en place un logiciel comme ça c'est de savoir où est ce qu'on consomme donc quels sont les postes de consommation et puis même de savoir pourquoi on veut mettre en place un logiciel donc ça va répondre aussi aux premières questions qui avait mais pourquoi cette solution cette solution va nous permettre d'avoir un suivi des consommations en temps réel et une fois qu'on va avoir mis en place des actions on va pouvoir suivre et noter les les gains qu'on aura fait on parlait tout à l'heure de gains d'argent mais ça sera clairement ça puisque on va pouvoir dire avant on avait on consommait tant avec cette action maintenant on voit qu'on a réduit de 10% et donc rapporté en argent ça représente tant l'idée derrière les plans de surveillance c'est que c'est une étape qui est essentielle parce que avoir des compteurs c'est une chose mais il faut savoir derrière chaque compteur quels éléments remontent et quels leviers on va pouvoir avoir sur ces éléments là tu es en train de dire qu'effectivement la phase d'analyse des bons capteurs des bons capillages qu'on appelle l'énergie et une phase très importante dans le procès elle est même elle est même essentielle pour arriver à construire quelque chose et à mettre en place un logiciel qui soit efficace et efficient comme tu disais tout à l'heure par rapport à donc pour revenir sur le plan de surveillance il y a différentes étapes on va pas s'étaler là dessus mais par contre ce qui est intéressant par rapport au logiciel de management de l'énergie c'est qu'il ya une fiche la nf en 17 267 qui aujourd'hui permet de financer une partie ou la totalité en fonction de vos installations de ce logiciel à travers les ces deux oeufs donc si on prend l'exemple pour à raymond donc on peut voir en fait que la fiche nous demande de tout un tas d'informations sur les puissances installées et ainsi de suite donc c'est assez technique il faut avoir le temps il faut passer du temps pour créer cette fiche on peut être accompagné par un cabinet de conseil sur ces sujets là et au final grâce au c2e on voit que nous on a financé les trois quarts du logiciel voire même un peu plus à travers le remplissage de cette fiche donc ça veut dire que ça limite l'investissement de départ et par contre on reviendra dessus après mais au niveau des gains c'est clairement avantageux et intéressant pour un industriel de mettre en place ce genre de solution concernant tu sais qu'est ce que permet un logiciel ce qu'on appelle un sme système de management d'énergie donc la norme ISO 50001 a défini un moment donné on arrête le fichier excel on arrête de de faire de que la responsabilité du management de l'énergie son pilotage sauf et par une seule personne qui connaît uniquement ce tableau de bord et l'objectif c'est de partager et d'influencer et de manager le plan d'action et là il n'y a que là que le que les que les software comme le cactus qui est capable de vous aider parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'entreprise une des premières erreurs de l'implémentation c'est d'être seul et ne pas arriver à capitaliser sur toutes les informations qui sont dans l'entreprise donc pourquoi cactus c'est pour faire du gain de temps qui est évident c'est qu'on va passer plus de temps à gérer le plan d'action qu'à collecter les informations tous les bouts de compteur tous les bouts d'informations sur la production là ce sera automatisé et tout sera collecté en temps en temps réel à être important c'est effectivement de continuer en termes de management d'avoir la pression managériale au niveau des organisations ça veut dire qu'il faut qu'annoncer cadencer les réunions mensuelles pour avancer ses plans d'action et comme dans toute transformation et là c'est l'aspect financier aujourd'hui comme transformation mais ça doit être aujourd'hui une vraie culture d'entreprise que le management du nain donc voilà c'est éviter les dérives être sur des mesures que l'on prend et que il ya un vrai partage de l'information en temps réel quand on a dit ça un peu plus de détails sur ce qu'est un SME et en particulier cactus donc la brique de base d'aujourd'hui c'est effectivement energy data mais il ya plusieurs étapes en termes de système de management d'énergie on l'a dit c'est d'avoir un bureau d'études soit capable de vous aider dans cet accompagnement et d'avoir les bons capteurs les bonnes mesures et une fois qu'on a fait ça on vient mettre en place la partie connectée et là c'est une période qui peut être assez longue et connecter surtout en en france où le principalement les usines et ils sont à l'existant il ya une certaine inertie à pouvoir connecter des comptes en gaz des comptes à relève et en moyenne on en discutait tout à l'heure encore avec liste off on est à 18 mois pour faire une connexion de capteurs sont sur une usine puis vient la phase de la remontée des informations dans les bases de données et là on retrouve encore une certaine inertie et notamment la disponibilité des datas et la qualité des datas c'est là où on vient travailler notamment sur les analyses d'être sûr que les datas sont bonnes et on vient travailler des systèmes comme on appelle ça des systèmes basés sur l'intelligence artificielle on est sûr que les datas que les cours qu'on utilise sont les bonnes datas au bon moment et qu'ils soient restructurés donc énergie data c'est quoi c'est faire de la mesure c'est analyser et faire des relevés de compteurs donc là on est sur le socle et il faut bien sûr comme un tout ce qu'il faut qu'ils soient solides et pérennes et cactus permet justement de deux avec les évolutions successives d'être pérenne dans le temps le deuxième bloc c'est effectivement se retrouver avec l'énergie management en tant que tel ça y est on y est et on utilise l'iso 500001 et on a une thomas ramé qui est dans l'équipe et fait évoluer la norme ils ont 50.000 on est dans le management de l'énergie on fait des revues énergétiques on fait des plans d'action et Christophe va envoyer un petit peu plus de détails là dessus mais c'est la partie importante qu'est ce qu'on comprend là par rapport à cette norme le reporting effectivement c'est un point important donc vous avez vos tableaux de bord d'aujourd'hui mais c'est pas un simple une simple remontée de données comme on peut avoir avec certains logiciels standardement ça va bien plus loin et on a surtout de l'accompagnement et l'argumentation pour le changement des data les alertes oui aujourd'hui j'ai pas consommé c'est pas normal ou j'ai trop consommé c'est pas normal et ça cactus le permet et c'est son c'est son c'est son accélération dans vos futures économies d'énergie mesurées correctement et la troisième chose et qui n'est pas négligeable c'est le plan d'action ce qui est vous permet l'orateur un autre point c'est énergie contract où on est capable de vous aider à gérer vos contrats d'électricité c'est vrai qu'avant crise on pouvait encore négocier les contrats aujourd'hui c'est moins vrai mais on a tout 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 un utile on est capable de gérer les factures et de faire faire une corrélation avec les factures données par les producteurs et réellement ce qui est dans l'entreprise et ça c'est aussi une innovation c'est aussi à toi un des bons bonnes vues de quelqu'un de revue énergétique à carrément donc en fait pour faire très simple la norme 500001 qui est la norme spécifique sur l'énergie elle demande un certain nombre de choses dont le diagramme de sanquet qui en fait est une vision globale des consommations vous avez dans votre industrie dans votre entreprise et comment elles sont réparties en fonction des différentes utilités procédés bâtiments et ainsi de suite donc là on peut voir que c'est un graphique qui est fait directement dans cactus qui nous permet d'avoir une vision claire de la répartition dans consommation électrique aujourd'hui sur le site d'arrêt on a parlé tout à l'heure en disant que cactus permettait de piloter et donc piloter ça veut dire quoi ça peut être par exemple lors lors d'un arrêt de production comme ça peut être le cas dans beaucoup d'usines sur une fermeture hivernale ou sur d'autres événements on va fermer l'usine ça veut dire qu'on va couper les chauffages les choses comme ça pour éviter de consommer pour rien en continu puisqu'on est dans la logique d'optimiser la consommation énergétique au quotidien et on peut voir sur cet exemple là qu'au tout début la personne de l'infrastructure qui a éteint les équipements pensait avoir tout éteint et en fait on voit encore des bars donc là pas qu'on l'a laissé volontairement mais par contre la barre noire on voit ici qui était un rooftop la personne en vérifiant le lendemain sur cactus si justement les données étaient bien toutes coupées il n'y avait plus de consommation sur cet équipement s'est rendu compte qu'il y avait encore des consommations et a pu intervenir donc le 31 et on voit que la barre noire après elle disparaît donc ça c'est une logique de pilotage qui est hyper intéressante aussi parce qu'il ya les actions sur le terrain où on met en veille on arrête les équipements mais il ya aussi le suivi des consommations qui prouve que ces arrêts ou ces mises en veille sont bien faites donc ça c'était un premier exemple et puis si par contre on parle de d'une analyse par exemple d'une action on en parlait tout à l'heure le but du logiciel c'est de permettre de suivre les données suivre les données ça nous permet quoi ça nous permet de mettre en place des actions analyser ses actions et donc là on peut voir que si on prend encore le cas de la fermeture hivernale on voit les bars d'avant donc si on reprend le début du graphique où on a des bars qui sont en haut qui correspond à la consommation en kilowattheures sur les rooftops et on voit que pendant la période d'arrêt ces bars elle diminue fortement et donc on peut chiffrer la fermeture donc on peut voir qu'avant on était sur trente mille kilowattheures pour neuf jours de production en temps normal et là sur la fermeture et de trente mille on aura consommé que 19 mille 462 en baissant les consignes et donc on voit qu'on a évité de consommer plus de 12000 kilowattheures donc on peut se dire c'est pas grand chose sauf qu'au final pour donner un ordre de gain de manière très simple on va dire qu'on a gagné entre 700 et 800 euros sur une action qui est assez simple et par rapport à avant ou quand on n'a pas un système comme ça cette action on l'aura mise en place mais on sera pas en capacité de la chiffrer là on est en capacité de chiffrer nos actions donc de donner du sens à remettre en place d'autres actions avec un plan d'action spécifique on en parlait aussi tout à l'heure mais donc la norme nous demande de suivre un certain nombre d'ip donc c'est des indicateurs de performance énergétique et on a aussi d'autres indicateurs qui peuvent être intéressants comme la courbe de charge notamment peut travailler sur le talon donc c'est notre consommation qu'on aura quoi qu'il arrive dans l'entreprise et donc c'est des choses qu'on a en suivi en temps réel sur cactus et qu'on a en fait il ya un système de tableaux de bord de dashboard avec tous vos indicateurs qui apparaissent au même endroit donc là on a fait des captures d'écran pour en montrer deux mais il y en a bien plus et saisie et ces indicateurs ils s'actualisent automatiquement une fois qu'on les a paramétrés donc c'est pour ça on en parlait tout à l'heure mais la période de préparation à la mise en place du logiciel elle est longue mais elle est très importante elle est complexe parce qu'il faut être sûr des données qu'on va envoyer et qu'on va calculer derrière pour que ces indicateurs ça va quelque chose et que ça soit pas juste des données qui au final vont dire on va on a mis en place ça mais on ne peut pas piloter avec ces outils là sachant que la base même d'un indicateur c'est du pilotage et si c'est juste pour remonter de la donnée l'indicateur ne sert à rien exactement c'est ce qui exige la norme aujourd'hui qu'on soit dans du pilotage et non dans le dans le rétro comme ça peut être le cas sur l'énergie où on a les relevés de consommation après coup si on travaille avec les factures par exemple ou des choses comme ça et par rapport à ça ton retour d'expérience à ton implémentation comment comment tu as agi dans l'usine parce que l'énergie de tiens quand tu as mis ça en place il était précurseur il ya plus dedans aujourd'hui comment comment tu as pris le sujet alors ça a été un sujet complexe parce que déjà la première étape on en parlait tout à l'heure mais c'est de vérifier que d'avoir un plan de comptage qui soit fiable donc quand on dit un plan de comptage fiable ça veut pas juste dire sur chaque armoire j'ai telle 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 données qui remontent c'est que une fois les clés données remontent il faut vérifier que ça soit des données qui soient cohérentes si par exemple on a un éclairage qui consomme plus qu'un outil de production c'est qu'on a un souci et que c'est pas la bonne donnée qui remonte ce qui a été le cas chez nous ça a permis de reparamétrer des données donc ça prend du temps et c'est un travail au quotidien de se dire bah là j'ai ça peut arriver aussi qu'on est un général d'une armoire qui soit plus faible que un seul compteur dans l'armoire et donc là on voit qu'il y a un dysfonctionnement donc c'est ce que permet de mettre en lien cactus et que simplement avant on n'aurait pas pu savoir et on pensait qu'on avait le bon système de comptage c'est pas uniquement la capture d'une base de données historienne quelque part dans la frotte tu vas toucher au plus près des capteurs et la vérificité de chaque capteur c'est ça ouais que tu mesures c'est la bonne mesure on se rend compte en fait parce que les plans de comptage sont toujours établis quand on commence à être dans une démarche de 50 000 ans c'est la première étape de dire qu'est ce qu'on va consommer où on consomme et où on va pouvoir entre guillemets mettre en place des actions qui vont permettre de réduire les consommations parce qu'au final c'est ce que c'est ce qui intéresse les directions et donc là on a des données qui peuvent si les données remontent et qu'elles sont pas cohérentes on fait une analyse poussée pour voir quelles données remontent exactement derrière les compteurs et qu'est ce qu'on peut mettre en oeuvre ou s'il faut rajouter du comptage ou rajouter des systèmes d'automatisme pour faire remonter des données parce qu'on n'était pas assez précis dans la remontée de données mais tout ça se fait par étapes donc c'est très important pour nous d'avoir fait par étapes et donc là on est arrivé au bout maintenant on sait que tous nos compteurs sont fiables les données qui remontent elles sont cohérentes et donc ça c'est quelque chose qui est très positif tu es capable avec toi aussi de voir les différents types de sites. Arrément est présent partout en Europe aujourd'hui et si l'accus était implémenté dans chaque site tu aurais une remontée de toutes les datas. Oui parce que là on a un deuxième site qui est en cours de mise en place et donc on aurait sur un même outil les données des deux sites et on pourrait comparer des choses si par exemple on est sur les mêmes types de production voir si on a des gros écarts et voir en faisant un benchmark avec les autres sites qu'est ce qu'ils ont mis en place et ainsi de suite pour améliorer l'optimisation. Et donc de manière très simple pour résumer un peu le retour d'expérience qu'on peut avoir du côté Arrément donc on a un gain financier que maintenant on peut chiffrer puisque avant on avait juste un relevé à la fin du mois des consommations en disant bah on a réduit on a augmenté mais pourquoi ce qu'il y a derrière c'était très compliqué à analyser. On a une vue globale avec l'historisation et le contrôle des données donc ça on en a parlé beaucoup mais c'est la base même pour mettre en place des actions et avoir un système de majorité de l'énergie c'est d'avoir des données une base de données et de pouvoir les comparer en fonction du temps des températures extérieures des choses comme ça ça a permis aussi pour nous deux choses qui n'étaient pas forcément claires au début quand on a lancé ceci on a mis en place en fait ce logiciel ça a permis une prise de conscience puisque du coup on a pu donner des des cas concrets de graphique avec comme je vous ai présenté aujourd'hui des barres qui diminuent sur des opérateurs quand on leur demande d'arrêter les machines ben là ils voient concrètement quel est le quel a été l'impact de leur arrêt de leur de leur travail en fait parce que ça fait partie de leur travail mais avant on leur demandait on leur disait on va gagner mais on savait pas chiffrer ces gains voilà et donc du coup ça donne du sens aux actions et ça pousse nous à mettre en place d'autres actions et pour les analyser et dans le contexte actuel on nous demande un plan de sobriété énergétique une demande de l'état qui va être mis en place chez nous et bien c'est quelque chose qui est très important puisque ça nous permet nous de dire telle action avant on en était là si on parle par exemple du chauffage si on baisse le chauffage de 1 degré et bien aujourd'hui encore en corrélant bien sûr avec les effets climatiques on en est là et donc on a pu réduire de 10% les consommations d'électriques électriques en baissant le chauffage de 3 degrés donc c'est un exemple les présentations pas forcément juste mais c'est juste l'idée qu'il y a derrière qui est très important et par rapport à tableur classique on est sur des données météo en entrée réelle sur sur la base de données avec un traitement comparatif des bonnes valeurs pour être très précis dans les mesures donc voilà voilà je pense qu'on peut ouvrir les questions d'énormer ouais ce qu'il ya des questions moi j'en ai une aujourd'hui vous avez un site seulement qui est installé vous êtes en train d'installer un deuxième l'objectif c'est d'installer sur tous les sites à raymond alors oui parce qu'il ya une démarche qui est en train de prendre de l'ampleur avec le contexte actuel nous on a un site pilote donc on sait nous qui avons implémenté en premier la solution et maintenant commence à avoir le retour d'expérience et donc on peut dire que ça vaut le coup que ça nous permet vraiment de mettre en place des choses et donc ça va pousser les autres sites à le faire après on va pas installer le logiciel si les autres sites sont pas aussi en avance que nous on en parlait au début mais c'est très important d'avoir déjà des données de base de savoir ce qu'on consomme quels sont les postes de consommation et tout ça avant d'aller tout de suite et de dire on va implémenter un plan implémenter cactus chez nous parce que sinon en fait ça serait énormément de temps passé après coup et autant le faire comme il faut progressivement en étant accompagné par exemple qui a mis des conseils qui va nous aider à déterminer le plan de comptage qu'est ce qu'ils consomment chez nous mettre en place des indicateurs avoir déjà une base avant même d'installer le logiciel ou si on installe directement le logiciel en fait on va exploiter 10% des capacités donc ça n'a pas de sens c'est pas d'intérêt pour moi de mettre en place ça sur un autre site qui serait pas aussi en amont que nous sur le sujet et tu es d'accord par rapport à une production aujourd'hui tu es sur une base existante de mesures et la granulométrie fait c'est le nombre de capteurs qui ont été posés par départ et qu'est ce que tu peux remonter donc c'est un des dangers effectivement connecter et collecter les bonnes infos et d'avoir l'esprit de production et savoir ce qui se passe dans chaque usine et de pouvoir bien peser chaque chaque mesure en fonction des consommations et de pouvoir comparer des bonnes des bonnes valeurs c'est ça oui puis ce qui est important aussi c'est que des données on peut en avoir des centaines si on n'arrive pas à les exploiter ça ne sert à rien du tout donc c'est important de commencer avec un périmètre plus large et petit à petit de redescendre et plus on va avancer plus progresser à les traiter des données dans de manière spécifique sur les sujets où on consomme et beaucoup d'électricité en partie d'abord je fais une aparté aussi des données en a beaucoup par contre les bonnes il faut aussi prendre en compte que quand on fait de la mesure énergétique et de remonter ces informations là il y a parfois des trous de données il faut être capable de les remonter en tant que tel et d'être capable de gérer le nombre de calibrations que l'on fait sur chaque mesure et ça c'est un point important et ça permet en fait d'être pertinent et d'être plus efficace et là c'est l'IA que vous avez mis dans votre logiciel qui vous aide à gérer ça en fait on prend des jeux de données les jeux de données on les reconstruit et à base d'une première calibration c'est reconstruit et on sait dire l'évolution dans le temps par rapport aux données donc on définit trois indicateurs est ce que c'est une donnée au niveau vert niveau orange au niveau rouge si on l'a trop recalibré qu'elle a plus de valeur et on voit souvent que lorsque on remet en place des nouveaux compteurs on redistribue sur une deuxième phase il faut savoir aussi rechanger des indicateurs à l'origine c'est aussi ce genre de système qui permet de rendre le système vraiment actif dans les plans d'action donc ça demande une personne dédiée enfin dédié chez le chez le client il faut qu'il y ait quand même une personne qui qui s'occupe de cactus cactus il n'a pas besoin de s'occuper ouais mais la question c'est christophe sont pas qui les clés aujourd'hui dans une société c'est les nouveaux à l'époque on mettait l'iso 9001 dans les sociétés avec la qualité et c'est aujourd'hui un qui s'offre son job il est un compteur n'est pas dupliquer aujourd'hui oui puis le ce qui est compliqué c'est que si on met quelqu'un mais qui passe que 10% de son temps là dessus il va pas pouvoir exploiter en fait l'intérêt du logiciel qui est à dire mettre en place une action pouvoir la suivre et avoir un impact réel avec des retours sur cette action et aujourd'hui on peut mettre en place surtout sur l'énergie on va mettre en place des actions pensant que ça va on va pouvoir réduire de je sais pas de pourcents grâce à cette action on se rend compte des fois que cette action là elle aura rien rapporté mais ce qui est bien c'est que là on peut le chiffrer assez rapidement et du coup arrêter et repartir sur notre action alors qu'avant on allait continuer pendant des années à mettre en place cette action pensant que ça rapportait parce que au global on avait diminué un tout petit peu mais c'était pas cette action là qui faisait ce gain là donc c'est ça permet aussi d'avoir les éviter les fausses bonnes idées voilà je coupe le chauffage pendant le week-end c'est efficace maintenant il faut au minimum trois jours dans un bâtiment au global avant qu'on reprenne qu'on limite le temps de chauffe et qu'on récupère vraiment des économies énergiques il vaut mieux le laisser partiellement chauffer voilà ça c'est les fameuses fausses bonnes idées là c'est un cas assez facile à gérer mais sur les productions c'est exponentielle 10 ce genre de solution et ça un tableau ne permet pas de le jambes j'ai une autre question alors c'est difficile à répondre mais vous avez un petit peu des données en fonction des clients vous avez combien il faut temps pour avoir les premières informations qui qui correspondent à quelque chose d'intéressant je dirais peut-être toi d'abord sur ta première réponse là dessus combien de temps ça t'a mis et quel est ton avis là dessus alors ça dépend vraiment de jusqu'où on veut aller en fait je pense que ça dépend du besoin client c'est à dire que nous on a voulu implémenter cactus mais jusqu'au bout donc aller au bout des solutions donc ça prend énormément de temps par contre on a été très loin dans des sujets à reprendre tout le plan de comptage dans le détail des choses comme ça mais si un client a besoin que d'avoir une vision globale avec des remontées d'armoires ça sera pas du tout la même granularité que ce qu'on a pu avoir nous on allait dans des armoires avec des généraux sur l'éclairage sur le traitement d'air sur le chauffage sur des choses comme ça ça rejoint la qualité de données qui dépend ce qu'on lui met dans l'algorithme plus elle est précise plus on est capable de faire des résultats probants et pertinents donc sur l'implantation nous on considère aujourd'hui connecter une base installée aller avec un site avec 300 personnes en moyenne on est entre 12 et 18 mois via en parallèle la partie collecte d'informations d'accord 12 et 18 mois pour d'accord donc c'est en train de s'accélérer parce que avec la crise les gens ont besoin de se connecter et puis les directeurs de prod et directeurs de sites ont ça dans leur priorité une donc on verra ces temps diminués d'accord je suis désolé je suis obligé de vous quitter parce que vous de vous couper parce qu'il est 14 heures et mais c'était très c'est très intéressant dommage juste pour préciser que la prochaine le prochain webinaire des webcasts et du logiciel innovant c'est le c'est le 27 janvier et ça sera une solution de cybersécurité c'est un bouclier pour toutes les applications web voilà je vous remercie nous avons toutes vos coordonnées qui sont sur ce dernier slide la présentation va être en replay sur le site domina logique n'hésitez pas